Bon, cet épisode semble contredire certaines de mes craintes, ce qui est pas si mal, même si il y a toujours ce petit problème de rythme qui me gêne un petit peu, mais globalement ça va, ça va. J'ai pas énormément de choses à redire dans l'absolu sur ce qui se passe. Peut-être à Lindelfeld. J'avoue que j'ai quelques petits trucs, mais en dehors de ça, ça va, ça va. On suit d'abord Isaac, qui arrive dans une ville portuaire, je sais pas, c'est pas Brayla, de toute façon c'est... C'est pas exactement où il a été téléporté par Dracula dans l'épisode 7 de la saison 2, mais je pense pas que ce soit Brayla. Et donc, il s'arrête à un coin spécial, à un revendeur d'antiquité, pour lui parler, on voit qu'il y a cette espèce de compréhension entre eux, le respect du gars qui voit un forgeron, et qui a conscience qu'il représente quelque chose, et qui répond à sa requête, parce qu'il a besoin d'un miroir magique pour l'aider. Alors, il a pas de miroir pour le téléporter, il l'a déjà vendu il y a deux ans de ça à des vampires, mais il a un miroir qui permet de lui indiquer où se trouve ce qu'il cherche. Et donc, on fait toute une mise en scène assez détaillée sur comment ça marche, ce truc-là pour dire que ça sort pas de nulle part quand même, pour qu'il sache où se trouve Hector, à qui il en veut beaucoup, et il finit donc par savoir qu'il se trouve dans le château de Carmilla, il n'en a rien à foutre de son bien-être, il le voit à poil dans une cellule, il se dit, c'était là, traître, et il s'en fout un petit peu de sa situation, il veut juste se manger de lui apparemment, et donc voilà, il sait maintenant où il se trouve, où aller, et il se dit qu'il va falloir passer par le port, en disant au revoir au vieux, qui, une fois de plus, montre une espèce de compréhension d'Isaac, mais c'est là qu'en sortant, il est confronté aux soldats de la ville, qui disent, ok, il faut vous barrer de là, on n'accepte pas les monstres comme ça, déjà, c'est sympa de leur part de lui dire simplement et de ne pas directement les attaquer, mais j'aimerais quand même saluer les couilles des gars, qui voient des tonnes de monstres en tout genre bien barraqués, qui font peur et qui se disent, on peut se les faire, ne partez sinon on vous bute, il a des couilles mais il n'a absolument rien qui va avec, puisqu'ils se font laminer comme des mères juste après, c'est-à-dire, barrez-vous, vous me traitez comme ça, ok, bouffez-les, ils se font bouffer rapidement sans rien réussir, quoi. Vous n'avez pas l'habitude de vous battre contre ce genre de créature, et pourtant, c'est bien d'avoir des couilles, mais il faut quand même avoir les muscles qui vont avec. Enfin bref, il déplaît tout le monde, et il se rend donc à un bateau du coin, géré par un mec qui en a vu des vertes et des pas mûres, c'est pour ça qu'il n'est pas particulièrement déphasé de voir cette espèce de troupe de monstres, il se dit, enfin quelque chose de pas ennuyeux, et il lui dit, ok, vous pourriez me buter et prendre la place de mes hommes pour essayer de manœuvrer ce bateau, mais ce ne sera pas si simple que ça, ça ne se fait pas comme ça, je vous propose, on fait un marché, vous nous laissez vivre, vous me payez même un petit pot, ça ne vous dérange pas, et on vous conduit à où vous voulez aller. Et voilà, il y a cette espèce de compréhension, le mec qui n'a pas froid aux yeux, il dit, ok, je te respecte, toi. En toute honnêteté, la considération d'Isaac pour le genre humain n'a pas beaucoup de poids pour moi, ça se donne des airs légèrement profonds, en disant, ah, les humains sont des bruts, qui savent se montrer cruels, etc., etc., mais finalement, tu te mets à la place des mecs qui t'ont un petit peu offensé, des soldats qui t'ont offensé, à ton avis, tu t'attendais à ce qu'ils réagissent comment en te voyant avec tes soldats, quoi. Il dit, ah, bonjour, faites votre chemin, il n'y a pas de problème, bien entendu qu'ils auraient peur de toi, merde. Mais bon, voilà, il est en route à travers les mers pour s'attaquer à Carmilla, ce qui amène donc un conflit entre eux et pas directement avec nos héros principaux, tout de suite, semble-t-il. Et si ça se trouve, c'est un petit peu ça que ça va promettre, un conflit entre Carmilla et sa bande, et Isaac. Ce qui serait intéressant, un peu originel par rapport à ce que ça pouvait promettre de base, donc, cool, cool, hein. Tandis qu'il y aurait autre chose qui se passerait avec Trevor et Sypha, et un truc un peu différent qui semble se prodiguer autour d'Alucard. Donc, ça peut être cool. Tandis que du côté de Carmilla, elle a prévu un grand plan pour conquérir toute la région avoisinante à l'est, pour se créer une espèce de grande ferme à humains. En gros, c'est le plan qui était prévu, enfin, que Kector pensait être prévu pour Dracula au départ. Et donc, elle ne fait que recycler le plan. Mais il y a ses sœurs qui disent « Ah, c'est génial, ton plan, même si c'est un petit peu fou, c'est génial. » Le problème, ma grande, c'est qu'avec ce qui s'est passé, notre armée, elle est un petit peu réduite, et on a besoin de troupes pour ça. Et t'as beau dire que Hector pourra nous en fournir, tu l'as quand même super mal traité, et il risque de ne pas être totalement d'accord avec nous, de ne pas nous suivre comme ça, d'autant plus que c'est lui qui aura le contrôle sur les monstres qu'il créera, et si on le laisse se faire une armée, ça pourrait se retourner contre nous. Il y a la réflexion qui est cool derrière, de pointer les soucis de logique, du plan. Et dans l'idée, j'aime bien, le problème que j'ai avec ça, c'est que ça n'essaye pas d'aller à fond dans l'idée que ça renvoyait à la fin de la saison précédente, c'est-à-dire qu'elle comptait le casser, le détruire, le briser le gars, en le subjugant à elle par la peur. C'est un peu ce que renvoyait l'épisode 8 de la saison 2, mais au bout du compte, vous partez sur autre chose. Il y a moyen de... de réparer les peaux cassées, il y a la plus jeune sœur, la plus précieuse du lot qui dit « Rassure-toi, je vais m'en occuper, confiez-moi à Hector, je vais le mettre dans notre poche. » Ça semble indiquer qu'elle va la jouer douce avec lui. Et donc, au bout du compte, ce qu'ont fait Carmilla et Hector, c'était juste de la violence gratuite d'une femme qui le voulait, et puis c'est tout. Et ça ne va pas plus loin. C'est un peu dommage, je pense que ça pouvait partir sur quelque chose de déjà fait, nous sommes d'accord, j'ai déjà parlé, mais qui pouvait être quand même puissant. Donc non, ça peut partir sur autre chose, je ne sais pas quoi exactement. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lénor, la jeune sœur, donc on passera du temps sur Lénor et Hector. Ça promettra peut-être quelque chose, je ne sais pas trop. Pour l'instant, la sororité de Carmilla, je n'en pense pas grand-chose, une fois de plus. Ça passe sans plus. Donc ça, c'est prévu, c'est le plan prévu. Est-ce que ça va se mettre en place, ou est-ce qu'il va d'abord y avoir la confrontation avec Isaac qui se présentera, ou peut-être que ça se fera parallèlement ? On verra, on verra. En tout cas, à côté de ça, on va suivre nos héros. D'un côté, Trévor et Saïfa, Trévor surtout, qui se réveille de son lit, alors qu'apparemment, ça va entre eux. C'était juste une dispute rapide l'année dernière sur le côté « Ah, mieux que nos ex ! » Ce genre de conneries. Et qui se lève pour acheter du pain frais, mais c'est là que Saint-Germain s'interpose pour lui dire « Je paye pour vous, je vous ai reconnu, M. Belmont, je sais quelle est votre lignée, tout ça, tout ça. » Il essaie un petit peu d'entrer dans ses bonnes grâces en disant que ses ancêtres le connaissent, connaissent ce Saint-Germain. Trévor qui, lui, il n'est pas totalement dedans. Une fois de plus, son côté rustre a tendance à être un petit peu gavant, surtout ici, parce que ça le gonfle en fait. Il ne lui parle, non, je n'ai pas envie de vous parler. Merci pour le pain, mais au revoir. On voit qu'il y a quelque chose qui pouvait se faire et même si le mec est un peu louche sur les bords, ça devrait être quelque chose à prendre en considération. Réfléchir à ce peut-être potentiel allié. Mais non, il dit merde. Merci, au revoir, je ne veux pas vous parler. Tandis qu'on appuie davantage, Saint-Germain, donc ça va être, je ne sais pas, le méchant attitré de Trévor de cette saison, semble-t-il, qui veut un petit peu s'enquérir des moines du prioré du coin qui a donc complètement dévié Draculiste en leur disant, oui, je veux totalement participer à votre œuvre pour avoir l'occasion d'avoir accès à vos écrits religieux, même si ceux-là, ils ne croient plus trop puisque, à nouveau, pour eux, maintenant, Dracula, c'était la grande figure et l'Église qui a amené ce désastre, c'est elle qui est à la main. Donc, voilà, il parvient vaguement à les convaincre en disant, je vous offre mes services de scribe pour pouvoir avoir accès un peu à votre bibliothèque, ça marche un petit peu, il se dit, après coup, ok, voilà, ça progresse un petit peu, tu vas rafard arriver à quelque chose, toi, le compte immortel, tu vas arriver à tes fins en se parlant lui-même, donc, on comprend qu'il y a quelque chose de vraiment louche par rapport au personnage et c'est un petit peu logique vu qu'on met l'accent sur lui sans vraies raisons apparentes au début, mais maintenant qu'on appuie ça, ça donne vraiment l'impression que ça va être quoi, je ne sais pas, c'est un être immortel mais ça n'a pas l'air d'être un vampire ou alors c'est un vampire de la même trente de Dracula qui peut supporter la lumière du soleil parce que Dracula il est un petit peu à part une fois de plus quoi, Dracula, c'est un vampire maus costaud bien au-dessus du reste donc peut-être que c'est un vampire de la même trente que Dracula ce n'est pas clair pour l'instant mais bon, c'est le petit mystère qu'on met en place je trouve sincèrement que cette espèce de méfiance ridicule de la part des gens à son égard n'est pas très justifiée dans le comportement je veux dire nous en tant que spectateurs on se doute qu'il y a quelque chose de louche assez vite mais la façon dont on montre la méfiance des gens alors qu'il semble ne poser aucun souci dans son comportement c'est un peu c'est un peu bof je trouve c'est un petit peu bof cette façon de forcer la méfiance des gens c'est le truc à redire tandis qu'à côté il reste à voir la partie sur Alucard où il s'abreuve un ruisseau près du château et un temps perçoit des bruits de gens qui s'approchent se défend très bien évidemment avec ses capacités et apprend que les deux jeunes gens sont frères et sœurs semble-t-il jeune frère et sœurs qui s'appellent Soumyetaka ça me parle vainement sinon là c'est pas impossible qu'ils aient apparu dans les jeux Castlevania cela aussi ça me surprendrait pas mais bon voilà ce sont deux jeunes fougueux chasseurs de vampires qui viennent de l'Orient des Indes je dirais vu la couleur de leur peau mais je me trompe peut-être qui étaient à la recherche d'une vampire une des vampires principales qu'on avait mises en avant dans la guerre de Dracula qui a été tuée à ma connaissance ça s'appelle Cho c'est la fameuse vampire qui avait cette technique de pouvoir se transformer en fumée et un petit peu de séporter grâce à ça c'était assez cool donc ils étaient à la recherche en train de chasser cette vampire là et alors quelqu'un leur dit qu'elle est très certainement morte j'essaie de le voir je suis presque certain qu'elle est clairement morte dans la scène qu'on a vue dans l'épisode 7 ils se disent qu'ils doivent lutter contre les vampires c'est un petit peu le but de leur famille c'est aussi pour protéger leur peuple et ils ont besoin de savoir de connaissances et ils se disent qu'avec le château de Dracula et Alucard qui est présent ils pourraient avoir de bonnes instructions Alucard qui est un peu ratissons au début mais qui se dit que c'est un petit peu la nouvelle voie pour progresser pour créer quelque chose à partir de ce château là et ça part à l'air quelque chose de plus satisfaisant que laisser entrevoir le début de l'épisode 1 là-dessus ce qui est plutôt cool j'avais un petit peu peur que ça parte sur ah il me manque ces deux là il faut que je quitte ce coin pour me battre avec eux en laissant tomber ce qu'on a mis en place à la fin de la saison 2 c'est un petit peu mieux j'apprécie ce développement là et qui sait si ça se trouve c'est le début d'une nouvelle romance avec la fille du groupe ou peut-être plus ou peut-être pas je ne sais pas trop ça pourrait être intéressant ce qu'on fait avec ça faut voir par la suite passer le flambeau apprendre aux plus jeunes ses connaissances pour qu'ils progressent c'est quelque chose de cool à montrer pour Alucard c'est une progression que j'apprécie beaucoup donc ouais ça met en place les choses très acceptablement ça fait progresser un petit peu les conflits des développements un nouveau méchant ce genre de choses acceptablement pour l'instant c'est ça cette saison 3 c'est acceptable ça fait passer ce que ça raconte acceptablement j'avoue que j'avais un petit peu peur que ça continue sur le grave le facile comme il y avait dans l'épisode 1 mais là ça allait il n'y a pas eu de problème à cet égard là donc déjà un poids bonus pour ça et si on jongle bien sur le conflit entre Isaac et Carmilla sur ses nouveaux venus et Alucard et même sur Saint-Germain ce qui représente ça peut être cool ça peut être cool pour l'instant je ne suis pas réfracté à l'idée qu'on met en place une fois de plus la seule crainte grave que j'ai c'est que ce soit du sous conflit par rapport à ce qu'on a eu contre Dracula avant et je vois mal ça être contredit mais ne sait-on jamais peut-être que Saint-Germain sera un big boss ultra marquant qui sera au même niveau voire plus j'ai du mal à y croire je vous cache pas du mal à y croire mais on verra à bientôt pour l'épisode 3 d'ailleurs